Dans son discours à la Nation, le chef de l'État, Lassane Ouattara, a mis un accent particulier sur la paix et la mobilisation autour du travail, seul gage du développement de la Côte d'Ivoire. Dans ce journal, nous reviendrons sur ce volet du message du président de la République. Le service de gynéco-obstétrique du Centre hospitalier et universitaire de Yopoukou devrait être fonctionnel dans ce mois de janvier 2014. Le ministre de la Santé, Raymond Goudoukofi, était récemment dans les locaux du centre hospitalier pour se rendre compte de l'avancement des travaux. A l'étranger, de nouveaux affrontements meutriers ont éclaté à Bangui, capitale centrafricaine. Les violences ont poussé des dizaines de civils à se rendre dans le camp de déplacés proche de l'aéroport de la ville. Il est 23h, c'est votre journal sur RTI 1. Bienvenue à tous. La paix et le travail, deux concepts forts qui doivent faciliter la marche de la Côte d'Ivoire vers le développement. Dans sa traditionnelle adresse de fin d'année à la nation, le 31 décembre 2013, le président de la République, Alassane Ouattara, a appelé les populations à se mobiliser autour de ces valeurs. Cet aspect du propos du chef de l'État est décrité pour vous par Adam Akoni. Il a lâché le mot dans le dernier paragraphe de son adresse à la nation, comme pour graver la notion dans la mémoire. Émergence. Le disant, le président de la République s'est voulu mobilisateur autour d'une valeur, le travail. Seul le travail peut conduire le pays à l'émergence. Donc, hisser l'ivoirien à une courbe d'indifférence de classe internationale, c'est-à-dire à un niveau de vie qui le met à l'abri des soucis existentiels de base. Nourriture, logement, santé, éducation et même loisirs. C'est en réalité le prototype de l'ivoirien de demain et cela commence en 2014. En définitive, il faut bâtir une Côte d'Ivoire nouvelle et un Ivoirien nouveau dans l'union, la discipline et le travail. Cet Ivoirien nouveau devra s'approprier les valeurs du travail et prendre conscience de son rôle dans notre société. Ensemble, nous y parviendrons. L'émergence, c'est la possibilité de se déplacer sur une route avec un minimum de confort. C'est de pouvoir ouvrir son robinet en voyant couler de l'eau et non souffler du vent. L'émergence, c'est de dormir sans crainte de cauchemar sur le loyer à régler. C'est aussi de dormir après avoir dîné et non vivre le terrible adage qui dit « qui dort dîne ». Une seule réalité permet de mettre tous ses voeux en musique, la paix. Paix dans le cœur, paix dans le foyer, avec les voisins, dans les villes, dans tout le pays. De sorte à fertiliser toutes les énergies positives pour une Côte d'Ivoire qui entre dans le cercle vertueux des pays émergents, donc dans la salle d'attente des pays développés. C'est un soulagement pour les travailleurs, notamment les fonctionnaires. Le chef de l'État a annoncé l'augmentation et le déblocage des salaires lors de son discours de fin d'année. La nouvelle a été bien accueillie par les leaders syndicaux que je vous invite à écouter. La déclaration de son Excellence, M. le Président de la République, est une réelle note d'espoir. En ce sens, qu'elle apporte de la lisibilité à certains grands problèmes posés aux travailleurs. Le relèvement du SMIG de 36607 à 60 000 francs améliore la condition sociale de certains vulnérables, mais aussi ouvre la voie pour les négociations en vue de l'amélioration des planchers catégoriels. Le déblocage des avancements indiciaires de façon continue est la fin de la stagnation des salaires, mais en réalité permettra de les arrimer sur l'inflation du coût de la vie. Depuis plusieurs années, et plus de 20 ans, que l'ensemble des leaders syndicaux que nous sommes, et particulièrement la Fédération des syndicats autonomes, l'ensemble de nos cahiers de revendications, nous nous sommes préoccupés de la question fondamentale du déblocage des salaires et deuxièmement également de l'augmentation des salaires. Et donc c'est une déclaration salutaire, c'est une décision salutaire pour l'ensemble des syndicats affiliés à notre centrale syndicale. Nous nous disons avoir été comblés, comblés par la densité et la richesse de ce message, comblés par le fait que bon nombre de nos attentes ont trouvé solution. Et nous croyons également que ça va nous permettre d'impulser le fait de la consommation. Donc souhaiter vivement que les mesures d'accompagnement telles qu'elles avaient été prévues puissent l'être, de telle sorte que nous n'ayons pas une flambée de prix, sinon alors l'effort aura été véritablement vain. Mais nous sommes d'autant plus heureux que nous avons également l'avantage relativement aux emplois pour les jeunes et l'appui aux dames. Il a dit qu'en janvier 2014, les salaires des fonctionnaires seront débloqués et il y aura une augmentation des salaires. Nous l'avons bien suivi. Et nous sommes d'accord avec lui qu'il faut dans un premier temps débloquer les salaires. Parce qu'il y a une augmentation des salaires des fonctionnaires sans le déblocail des salaires, il ne sait pas ce que ça va devenir. Qu'attendent les transporteurs de cette nouvelle année 2014 ? Le domaine du transport a été marqué en 2013 par une grève des taxis-compteurs contre les voitures banalisées. Les acteurs de ce secteur espèrent rencontrer moins de problèmes au cours du nouvel an. Ils l'ont fait savoir au micro de notre reporter. Un des points forts de l'actualité en 2013, le mouvement de grève observé par le secteur taxis-compteurs contre l'activité des taxis banalisées qui relient plusieurs communes du district. Une situation qui a souvent paralysé la ville d'Abidjan. Plusieurs fois les taxis-compteurs ont grévé contre nous. C'est nous qui nous a amené vraiment à aller discuter. Et l'autorité nous a dit vraiment pour exercer dans ce milieu, il faudrait qu'on se mette, on prend les mêmes pièces avec les taxis-compteurs. Il y a d'autres qui ont pu faire, mais il y a d'autres qui n'ont pas pu faire, c'est obligé d'aller garer. Pour cette année 2014, les acteurs du transport ont l'espoir de changement dans le secteur. On a tenu cette grève pour ne pas que les taxis-compteurs tombent carrément en décendance. Et cette année 2014, nous souhaitons qu'il n'y ait pas de grève. C'est maintenant qu'il faut commencer à pallier pour ne pas qu'il y ait de grève. Les leaders syndicaux du transport saluent certaines initiatives et invitent les acteurs à la responsabilité. La fluidité a été parfaite. En 2013, il y a beaucoup de barrages qui ont été démartelés. Les raquettes ont vraiment diminué. On demande aussi à nos camarades chauffeurs de respecter les règles de code de la route. En 2013, nous avons eu la chance d'installer le Haut Conseil. Et ça nous permet aujourd'hui d'éliminer les syndicats qui ne sont pas représentatifs sur le terrain. Le président de la République a fait les roues, les ponts. Grâce à lui aujourd'hui, nous pouvons dire que 2014 est l'année des transporteurs. L'un des vues les plus chers des transporteurs demeure le renouvellement du parc automobile vu l'état de vieillissement des véhicules de transport. Le paysage politique ivoirien va lui aussi connaître des mouvements au cours de cette nouvelle année 2014, en croire le président de la République. Dans son discours de fin d'année, le chef de l'état a annoncé de grandes actions dans ce cadre. Qu'en pense la classe politique ivoirienne ? Les représentants de trois formations que sont le PIT, le MFA et l'UDTCI ont bien voulu donner leur avis et présenter par la même occasion leurs voeux pour le nouvel an aux populations. Leurs propos ont été recueillis par Sidonie Davila. Nous sommes heureux de constater que dans ce discours, une part belle a été faite à l'aspect social. Nous espérons que véritablement, la mise en œuvre ne causera plus de problèmes. Nous avons écouté avec intérêt l'adresse du président de la République à la Nation, au cours de laquelle les efforts de l'État ont été exposés. L'UDTCI adresse ses voeux de paix, surtout. Seule la paix, qui peut nous permettre la poursuite et l'exécution totale des mesures avancées. Nous pouvons tout de suite dire qu'au niveau du MFA, nous étions vraiment satisfaits du discours. En ce sens que le discours aborde tous les aspects de la vie de la Nation. Mais ce qui nous a aussi réjouis, c'est que le président ne m'a pas manqué d'aborder les problèmes qui touchent directement au quotidien des Ivoiriens. Et le président nous a donné l'espoir qu'en 2014, il y aura de grandes avancées en ce qui concerne ces aspects. Les réactions du RDR, du PDCI et du FPI vous seront présentées dans nos prochaines éditions. Le Rassemblement des Républicains, le RDR section Wangolo, a effectué récemment sa rentrée politique. C'était l'occasion pour le parti de remobiliser les troupes après les dernières élections locales. L'événement était doublé de l'investiture du maire de Wangolo, Brahim Adoumbia. Wangolo, ville frontalière, porte d'entrée du Mali et du Burkina Faso, a accueilli du beau monde. Et pour cause, la rentrée politique des militants du Rassemblement des Républicains RDR et l'investiture du maire Moussa Tungara, élus et cadres des autres communes de la région du Chologo, y ont fait massivement le déplacement pour lui apporter leur soutien. Au nombre desquels, le ministre des Affaires présidentielles et la vice-présidente de l'Assemblée nationale, représentant le président Guillaume Soro. Que ce soit le président de l'Assemblée nationale du Chologo, que ce soit le docteur Alassane Ouattara, le président de la République de la République du Chologo, vous pouvez compter sur notre soutien, vous pouvez compter sur le soutien de tous les élus de la région du Chologo pour vous aider. Nous souhaitons que tout le monde reste autour de lui, afin que le développement tant recherché puisse arriver à Ouangolo. Heureux de ce soutien, le maire de la commune de Ouangolo nourrit de nombreux projets de développement pour sa commune. Ouangolo est un marque pour le développement. Nous allons accompagner le président dans son programme de développement. C'est l'union seule qui peut faire développer Ouangolo. La cérémonie de Ouangolo a également traduit la bonne marche de l'intégration africaine. En témoignent les rapports de bon voisinage, avec la présence de fortes délégations de personnalités venues des provinces du Mali et du Burkina Faso. Des artistes de Côte d'Ivoire, du Mali et du Burkina Faso ont égayé l'assistance à travers le riche patrimoine culturel de ces pays. Les Ivoiriens ont-ils vraiment repris le travail après les fêtes du Nouvel An ? Pour répondre à cette question, nos reporters ont investi le plateau, le centre des affaires d'Abidjan. Abou Sanougou. Reprise timide du travail ce jeudi matin au plateau. Des rues presque vides, des embouteillages habitueux. Et l'espace gruyant de la cité des tours administratives n'a pas son ambiance habituelle. Même décor à cette gare de la société de transport d'Abidjan, Soutra. Bus en place, mais pas d'affluence. Et des quais sont même vides. Aujourd'hui on n'a pas eu assez de passagers. Parce qu'à cause de la fête là, vraiment, je sais qu'il y a beaucoup qui sont fatigués. Cependant, à la direction générale du Burkina, l'on est très occupé à faire le point sur le dossier. Tous les agents sont à leur poste. Certains sont avec nous ici pour les dossiers qu'on va traiter tout au cours de cette semaine. Les dossiers qu'il y a, nous sommes dans les opérations de fin de gestion. Les fins de gestion et puis la mise en place du nouveau budget. A Cocody, du côté de la mairie, le maire et ses agents sont au travail depuis 8 heures. Il faut changer de maturité. Si on veut payer mes agents, il faut changer de maturité. Il faut se mettre au travail. Parce qu'on n'arrive pas à payer mes agents comme ça, en regardant les autres travailleurs. Comme à chaque fête de Nouvel An, il faut attendre le 3 janvier pour voir une reprise totale du travail. Le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, a célébré le réveillon de la Saint-Sylvestre à Ferkese-Dougou. C'était l'occasion pour le chef de l'hémicycle de communier avec ses frères et les populations de cette localité. Charles Tatou. Passage au Nouvel An. Les populations de Ferkese-Dougou l'ont vécu dans la ferveur et la communion fraternelle à l'initiative du président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, qui leur a offert un concert géant avec feu d'artifice. L'événement s'est produit à la place Alassane Ouattara, devenu exigu pour la circonstance, face à la marée humaine. Un public composite brûlant de voir un tel spectacle. Occasion pour Guillaume Soro de formuler ses voeux à ses parents. Je veux que Dieu est tout-puissant, éloigne de nous toutes les difficultés que nous avons eues à affronter, éloigne de chacune et de chacun de nous les malheurs. Et que 2014 soit notre année, que 2014 soit meilleure que 2013. Cette nuit de la Saint-Sylvestre, à Ferké, à Henrissé, plusieurs invités de marque, dont l'ambassadeur du Gabon à Côte d'Ivoire. Boaké, la capitale de la paix, était en effervescence au cours de ses fêtes de fin d'année, une période vécue avec face par les habitants de cette ville qui ont en majorité opté pour un retour aux sources. Ouattara, Amado, Walter. Et voilà 2014. Le passage à cette nouvelle année a été célébré par les populations de Boaké dans l'enthousiasme. Du quartier Aoyansou au quartier Comès, en passant par le quartier Kakó, l'ambiance est pareille. Les rues, les maquis et les bars, ainsi que les lieux de culte, ont été pris d'assaut par les populations. Entre amis, en solo, en couple ou en famille, personne ne voulait se faire compter cette nuit de basculement de 2013 à 2014. La fête a été belle. On est venu au maquillage, les enfants et mon mari. On est venu, c'est... Comment on dirait ? Oui, c'est à Raïchi. Oui, il y a du monde. Moi, mais ça m'étonne. Ceux qui sont à Abidjan, à Kourougou, tous nos cas venaient à Boaké. Il y a la paix. En tout cas, la ville est belle. On est venu d'Abidjan. On a entendu le show de Boaké, qui c'est intéressant, que bon, depuis après la crise, bon, que Boaké est dans la joie, et puis bon, il y a un peu de tout, tout, tout. C'est là qu'on est venu, pour venir voir, bon, vraiment, le show, même, ça, c'est ça. C'est bien, c'est propre. Comme se fait tard, Boaké a enregistré cette année l'arrivée de nombreuses personnes venues vivre ce début de Noël An, mais également pour faire de bonnes affaires. On est nouveau à Boaké ici, là, ça fait trois mois, et puis c'est pas comme Abidjan. Il y a beaucoup de gens qui viennent à Abidjan, c'est un peu drôle, et tout ce qui vient à Boaké ici. Parce que sinon, à Boaké, là, c'est ouvert maintenant, il y a beaucoup de gens qui viennent, ni troncés, ni blancs, ni noirs, ça marche, oui, bien, merci. Je veux dire que les gens n'ont qu'à venir à Boaké ici, parce que Boaké, là, c'est très bon. Malgré la fraîcheur de la Matan, les rues de la capitale du centre ont vécu une folle ambiance jusqu'au petit matin. Les résidents de la rue de la référence située à Cocody, Riviera-Palmeret, veulent faire de ce lieu une référence en matière de vues communautaires, en dépit de leurs origines diverses et leurs différentes convictions politiques, les habitants de cette rue se sont mobilisés pour fêter le nouvel an dans la fraternité et l'acceptation mutuelle. Un bel exemple du vivre ensemble, ils invitent les Ivoiriens à plus de cohésion. Constater la réhabilitation du service gynéco-obstétrique, c'était l'objectif de la visite du ministre de la Santé et de la lutte contre le sida au centre hospitalier et universitaire de Youpougon, Raymond de Goudoukofi dit être satisfait des travaux engagés dans ce service, dont l'ouverture est prévue pour ce mois de janvier 2014. Gabrielle Zani. Dès la première semaine du mois de janvier 2014, le service gynéco-obstétrique du centre hospitalier et universitaire CHU de Youpougon sera ouvert aux populations. En visite ce mardi dans les locaux du service, pour le ministre de la Santé, il était opportun de procéder à la restauration du service gynéco-obstétrique. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de présenter à la population donc ce service revu, réhabilité et super équipé. Je pense que cela va répondre entièrement aux besoins, n'est-ce pas, des populations qui vont se rendre au CHU de Youpougon. La réhabilitation et l'équipement du service ont coûté au moins 150 millions de francs CIFA. Les locaux du service des urgences ont été aussi réhabilités. Ils sont déjà opérationnels. Je pense qu'au fur et à mesure, nous allons améliorer les conditions de prise en charge de nos accidentés. En tout cas, moi, je suis satisfaite parce que c'est plus clair, c'est propre et je pense que cela encourage. Les travaux pour la rénovation des locaux de la néonatalogie sont en cours. Et c'est en mai 2013 qu'ont débuté les travaux de remise en état de certains services du CHU de Youpougon. C'est un honneur pour la RTI, notamment la direction de l'information. Le rédacteur en chef adjoint, Adam Akone, a été distingué meilleur journaliste en économie lors de la 15e édition de la Nuit de la communication. Il a reçu le prix Nadi Rayes pour son sujet sur le manque de monnaie dans certaines régions du pays. Suivez ce reportage. Une journée de travail ordinaire pour Adam Akone. Entre le bureau et la rédaction de ses propres articles, il trouve le moyen d'exercer sa fonction de rédacteur en chef adjoint à l'information à la RTI. Adam Akone y entre en février 2013 après un appel à candidature. Son sérieux et son abdégation lui a d'ailleurs valu le prix spécial meilleur journaliste en économie au cours de la soirée des Eboni 2013. Pour cette édition Eboni 2013, j'ai proposé neuf productions, trois dossiers, trois interviews et trois reportages. Des éléments dominés pour la plupart des articles en économie, dont le manque de monnaie dans la société. Occasion aussi d'encourager la jeune génération à plus de convictions dans le travail, mais aussi à s'intéresser davantage à la rubrique économie. Nous travaillons sur une discipline, une matière. L'économie ne s'offre pas toujours à la compréhension de manière aisée. Mais c'est justement ça aussi le rôle du journaliste, de prendre cette matière première là et d'y apporter une certaine valeur ajoutée. Donc de traiter cette matière première pour qu'elle soit beaucoup plus digeste à la consommation du téléspectateur. Père de trois enfants, Adama Koné, a déjà occupé les fonctions de rédacteur en chef dans plusieurs organes de presse. Nous changeons de registre pour parler d'un fait plutôt triste. Deux domiciles de policiers de la CRS1 sont partis en fumée aujourd'hui. Les sapeurs-pompiers sont parvenus à s'y conscrire le feu. S'il y a eu d'énormes dégâts matériels, aucune perte en vue humaine n'a été constatée. Doigts de laser. Sac de riz, ustensiles de cuisine, lits et meubles n'ont pas échappé à cet incendie. Ils ont été ravagés par le feu survenu suite à un coup-circuit selon les habitants. Le matin étant temps de préparer, lorsque nos voisins ont commencé à crier pour dire que la chambre a pris feu. Donc il y a pris le fait sur lequel il est préparé, il n'y a pas l'air de prêcher les voisins. Maintenant c'est à mon retour, il ne peut plus rentrer pour faire sortir les trucs. C'est là que nous aussi a pris feu. Ce matin il y a eu coupure de l'électricité aux amateurs de 9h. Encore l'électricité est venue, il y a eu coupure de cuit. C'est ce qui a provoqué tous ces dégâts. Deux domiciles des policiers de la compagnie républicaine de sécurité de Williamsville sont partis en fumée. L'intervention des sapeurs-pompiers militaires a pu mettre fin à l'avancée du feu. Quatre maisons voisines ont échappé de justesse à ce drame. Aucune perte en vie humaine, mais les habitants ont tout perdu. Les revendeurs de CD piratés de la commune de Youpougon peuvent désormais s'adonner à leurs activités. En toute légalité, ils ont reçu de la part du ministère de la Culture et de la Francophonie une dizaine de boxes. Cette action du ministère se situe dans le cadre de la lutte contre la piraterie des œuvres de l'esprit. Franck Quadiou. Dans ces sachets plastiques adaptés, posés sur des supports de bois et en plein air, des CD et DVD piratés pour la plupart, offerts à loisir au choix du public. Des CD vendus entre 300 et 500 francs CFA au lieu de 2500 ou 3000 francs CFA, le tarif officiel. Quand nous prenons les CD stiquets, on a du mal à les couler parce que le prix n'est pas adapté par rapport au poids d'achat des Ivoiriens. Donc ça nous a conduit à cela. Du mal à écouler les CD stiquets. Eh bien, plus maintenant, avec ces nouveaux kiosques, les points infoculture lancés par le ministère de la Culture. L'idée est de permettre aux revendeurs de CD piratés de travailler dans la légalité. Après le lancement officiel dans la commune d'Abobo, la commune de Iopougo reçoit ses premiers kiosques, une dizaine. Aujourd'hui, nous commençons la mise en œuvre pratique de ce projet qui est prévu pour s'étendre sur toute la Côte d'Ivoire avec au moins 2000 points de vente de produits culturels. Et ces jeunes qui seront dans ces kiosques pourront vendre d'autres produits. Pour accompagner les jeunes revendeurs volontaires, un carnet d'épargne. L'initiative est bien perçue, mais quelques inquiétudes demeurent. Les CD qui seront revendus à 2500 francs, nous ne gagnons pas assez. Nous ne gagnons que 100 francs seulement sur un CD vendu. Ce n'est pas assez rentable pour nous pour ne pas subvenir à nos besoins. L'opération Point Infoculture va permettre à environ 2000 revendeurs de CD et DVD d'exercer décemment leur activité. Notons qu'à cette cérémonie place à Figayo, une dizaine d'artistes et musiciens ont aussi reçu un soutien de la part du ministère pour la promotion de leurs œuvres. À l'étranger, le gouvernement malien demande que des poursuites judiciaires soient engagées contre l'ancien président Amadou Toumani Touré, accusé d'avoir laissé des troupes étrangères entrer dans le nord du Mali. Cette remise en cause de l'ex-dirigeant divise la classe politique. Et si Amadou Toumani Touré était jugé pour haute trahison ? À Bamako, l'affaire fait grand bruit. Le gouvernement en effet saisit l'Assemblée nationale, siège de la haute cour de justice, afin d'engager des poursuites contre l'ancien président. Il l'accuse d'avoir laissé le nord Mali tomber aux mains de groupes armés en 2012. Les faits dénoncés concernent entre autres d'avoir en sa qualité de président de la République du Mali, donc chef suprême des armées, en violation du serment prêté, faciliter la pénétration et l'instauration de forces étrangères sur le territoire national, notamment en ne leur opposant aucune résistance. En clair, pour l'actuel gouvernement, ATT porte une lourde responsabilité dans la crise du nord Mali. Gestion chaotique face à la rébellion, nomination d'officiers incompétents qui ont sapé le moral de l'armée, la liste des griefs est longue. Faux, trop facile, répondent ces partisans qui balaient ces accusations d'un revers de main. Le régime de ATT était totalement basé sur le consensus. Y a-t-il eu des voix qui se sont élevées pour dénoncer ce qu'il faisait ? Non. Aujourd'hui, c'est facile, comme on le dit si bien, de jeter le bébé avec l'eau du bain. La rue malienne, elle, est divisée. Il doit répondre de ses actes en tant qu'ancien président qui a joué un rôle particulièrement crucial dans la crise que nous vivons actuellement. Pour moi, il faut tout juste faire ressortir la vérité. Rien que la vérité, quoi. Et il sera blanchi. L'ancien chef d'État en exil à Dakar garde le silence. Une ligne de conduite qu'il s'est imposée depuis qu'il a été renversé. Bangui, la capitale centrafricaine, a été à nouveau le théâtre d'affrontements meurtriers. Les échanges de tirs ont poussé plusieurs dizaines de civils à se réfugier dans le camp des déplacés proche de l'aéroport. Sous une tente, la clinique improvisée de médecins sans frontières. Les blessés assis à même le sol reçoivent les premiers soins. Le personnel médical est débordé. En une heure, 16 personnes ont été amenées en urgence. Parmi les victimes, deux morts, dont un enfant. Ce matin, on a déjà évacué trois au niveau de la communauté. Et puis, actuellement, sur la base, nous avons plus de dîmes qui sont là. Donc, il y a des cas pleins par balle et puis d'autres par armes blanches du genre couteau. C'est quand même qu'on est en charge. Les victimes viennent de ce quartier de Bangui, Nghoussimon, un quartier mixte dans le cinquième arrondissement où vivent chrétiens et musulmans. Il a été attaqué par des ex-rebelles de la Séléka en vêtements civils provoquant une panique générale. Les musulmans sont venus. Ils ont brûlé beaucoup de maisons. Ils ont brûlé la maison de M. Dégoteau. Ils ont brûlé la maison de ma nièce. Et personne n'est sorti avec de ces effets. Et ce matin encore, ils ont commencé à tirer des armes. Et c'est comme ça que, en attendant les crépitements des armes, on a quitté précipitamment pour venir rejoindre le grand camp où il y a beaucoup de monde. Plus de 100 000 personnes ont déjà trouvé refuge dans ce camp situé tout près de l'aéroport. Une zone sécurisée par les soldats français et ceux de la Miska, la force africaine. Des troupes qui peinent à calmer les violences. Bangui est miné par les haines confessionnelles. Les tueries ont fait dans la capitale un millier de morts en un mois. L'actualité en bref dans le monde nous conduit au Liban et en Russie. Mais avant, faisons une escale en Israël. L'état de santé d'Ariel Sharon, hospitalisé à Tel Aviv, s'est brusquement aggravé. Le directeur de l'hôpital a confirmé jeudi que l'ancien premier ministre israélien âgé de 85 ans plongé dans le coma depuis 8 ans était dans un état critique, sans doute irréversible. Plusieurs organes vitaux sont touchés. Les fils d'Ariel Sharon avaient décidé de maintenir en vie sous assistance médicale l'ancien général, pilier de la droite israélienne, terrassé en 2006 par une attaque cérébrale. Il n'avait manifesté depuis aucun signe de réveil. Au Liban, l'armée a annoncé mercredi avoir arrêté le chef des brigades Abdallah Azam lié à Al-Qaïda. Ressortissants saoudiens, Majed Al-Majed avait notamment revendiqué le double attentat suicide perpétré en novembre dernier devant l'ambassade d'Iran à Beyrouth qui avait fait 25 morts. Créé en 2009, les brigades Abdallah Azam opèrent à la fois au Liban et dans la péninsule arabique. Un hélicoptère chinois à la rescousse du navire russe Chokalski piégé dans les glaces de l'Antarctique depuis plus d'une semaine. Après plusieurs tentatives infructueuses pour les secourir, c'est donc par la voie des airs que les 74 passagers et membres d'équipage ont été évacués jeudi à raison de 12 personnes par rotation vers un bâtiment australien. Les passagers du Chokalski avaient entrepris cette traversée pour reproduire l'expédition menée il y a un siècle par l'explorateur australien Mawson. Un nouveau géant de l'automobile est né. Après des mois de blocage, l'italien Fiat est parvenu mercredi à un accord pour l'acquisition totale du groupe américain Chrysler. Fiat ne détenait jusqu'ici que 58,5% de Chrysler, le reste appartenant à VEBA, le fonds de pension du syndicat américain de l'automobile avec lequel les Italiens étaient en conflit sur le prix à payer pour cette fusion. Une fusion vitale pour Fiat confrontée à un marché européen en chute libre. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre aimable attention. Très bonne suite de programme sur RT1. 3 1 1 1 2 2